Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser à l'installation de thèmes sous Drupal. Contrairement à Spip et comme pour WordPress, les thèmes Drupal peuvent être gratuits ou payants. Sur cette capture d'écran, vous pouvez voir que comme tous les CMS existant sur le marché, Drupal est installé avec un thème par défaut, il s'agit de Bartik, thème simple et fonctionnel. Dans Drupal, ce qui est une spécificité, il est possible d'installer également des thèmes pour la partie privée du site, c'est-à-dire le back-office, ce qui améliore grandement l'ergonomie de cette partie et peut donc faciliter l'utilisation de Drupal pour une équipe rédactionnelle, peu au fait de la construction de contenu avec un CMS ou qui ne contrôle pas bien l'administration des sites. Dans la page d'accueil du menu apparence, un lien hypertexte permet d'accéder directement à l'interface de téléchargement de thèmes Drupal. Un formulaire permet de filtrer les thèmes selon la maintenance, c'est-à-dire dans ce cas l'amélioration et le débogage du thème. Je choisis ici Actively Maintain car je veux que le thème soit réellement opérationnel. Dans le champ suivant, je choisis Maintenance Fixes en l'année, ce qui me permet de choisir un thème mature qui n'a plus besoin que de débogage, plutôt qu'il soit constamment transformé dans sa partie design. Je choisis ensuite la compatibilité avec le CMS, ici Drupal 7. Et enfin, je cherche des projets de thèmes complets. Je peux ajouter des mots-clés et je demande à ce que leur présentation soit triée. Par défaut, c'est leur relevancy, c'est-à-dire la capacité à répondre au mieux aux choix que j'ai fait, qui est le tri par défaut. Mais je peux également choisir par popularité, par ordre alphabétique, par hauteur, etc. J'obtiens une liste complète des thèmes, mais il m'est difficile de les choisir, notamment parce que les visuels ne sont pas mis en avant. Je préfère donc aller sur un site qui agrège les thèmes Drupal avec une meilleure visibilité. Et ici, je vous propose WIPPAL et je demande à choisir des thèmes gratuits. Voilà, je choisis Corporate. C'est un choix comme un autre. Je le télécharge. J'ouvre l'archive avec un logiciel de décompression. Et vous pouvez voir que cette archive en contient deux autres. D'une part, un fichier de thème qu'on imagine complet parce qu'il est beaucoup plus gros et qui contient aussi probablement une démo. Et d'autre part, l'archive Corporate Site, plus petite. Cette archive contient deux répertoires, Corporate et Lite. Et ce dernier répertoire contient la version la plus basique du thème. J'extrais les deux répertoires dans Apprendre Drupal, site, slash, all, slash, thème. Il ne me reste plus alors qu'à revenir dans l'interface Drupal dans le menu Apparences. Vous pouvez voir que les deux thèmes Corporate et Lite sont bien présents dans la partie des thèmes inactifs. J'active le thème Corporate, puis je le définis par défaut pour l'ensemble du site. Le thème est alors installé. Dans l'onglet Paramètres, je peux configurer si les thèmes peuvent accepter un certain nombre de contenus dans toutes les pages. Ce réglage permet de définir si le thème affiche, par exemple, le nom du site, le logo, qu'on peut personnaliser plus bas dans la page, le slogan, l'avatar des rédacteurs, des contributions ou des commentateurs, ainsi que leur statut, l'icône de raccourci ou favicone qu'on peut personnaliser, également plus bas dans la page, et enfin, la possibilité d'afficher un ou deux menus pour le site. Ça, ce sont des réglages par défaut. C'est l'onglet Paramètres Globaux dans la partie droite en haut qui est coloré. Mais on peut régler ces paramètres individuellement, et d'autres en passant d'un thème activé à l'autre. Par exemple, pour Corporate, vous avez une liste déroulante Skin qui permet de passer d'une couleur dominante grise à rouge. Le formulaire en bas de passe ne sert à rien et permet juste d'exprimer son opinion à propos de ce thème au créateur. Bon, pour certains thèmes, d'autres paramètres encore peuvent être réglés, comme par exemple, toutes les couleurs du site. L'aperçu qui apparaît dessous permet de voir comment celui-ci évolue. Regardons un peu ce que donne le thème Corporate Lite. C'est la version légère de Corporate. C'est-à-dire qu'il a intégré la totalité de la structure du site, sans ajouter toutefois la feuille du style. Il y a juste une feuille de style de type Reset qui a été intégrée de façon à ce que ça soit affiché pareil pour tous les navigateurs. C'est le thème idéal pour pouvoir, grâce à un thème enfant, créer un véritable visuel à partir d'une structure définie. Vous aurez remarqué que pour qu'un thème soit visible, on doit l'activer et le définir par défaut, si on désire que toutes les pages soient impactées par le thème. C'est parce que Drupal offre la possibilité de définir pour chaque page du site un affichage personnalisé grâce au module Context. Cela permet d'afficher un thème ou un autre selon certains paramètres, comme par exemple la langue, le type de contenu, etc. C'est une fonctionnalité assez importante parce qu'elle est souvent réclamée par les clients ou même par les créateurs de sites, même si je trouve que personnellement ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous remercie de votre attention.